Alors, dans le Metal, on a l'habitude des histoires glauques et des groupes ultra cryptiques dont on a du mal à savoir ce qui est vrai ou pas dans leur biographie. D'ailleurs, on a un peu trop tendance à romantiser tout ça, à créer des espèces de culte, et notamment autour du Black Metal. Alors, pourquoi pas, j'ai moi-même créé une émission qui s'appelait Culte pour jouer un peu autour de ça, mais parfois, ça devient risible, surtout quand on observe le comportement de certains fans. Regardez l'histoire du hip-hop, par exemple, et même ce qui se passe aujourd'hui avec la Drill ou tous les suicidaires du Claude Rap, le Metal est loin, très loin même, d'avoir le monopole du glauque et du danger. Le but d'aujourd'hui n'est pas de vous remonter toutes les sales histoires du Black Metal, ça je l'ai déjà fait sur la chaîne il y a quelques années, donc je ne parlerai pas du meurtre de Rennie Moose, du suicide de John Not Vade ou de Dead, ni des déboires judiciaires des membres de Gorgoros ou Emporre, ou même des tendances autodestructrices du Depressive and Suicidal Black Metal. D'ailleurs, j'ai pas spécialement envie de vous parler de Natram, de Silencer, il y a pas mal de conneries qui se racontent autour du groupe, même si artistiquement, je trouve ça assez génial, toute la petite légende qu'il y a autour du projet. On va sortir de la facilité, et je vais vous présenter des trucs que j'espère la plupart d'entre vous vont découvrir. Quand je parle de groupe dangereux, je parle de groupe qui remettent en cause leur intégrité physique et mentale, ou la vôtre, ou bien qui ont une approche de la musique tellement glauque et particulière que ça en devient très flippant. On est sur une chaîne de métal, je sais, mais les artistes dont je vais causer ne sont pas tous totalement métal. On aura de la noise, des trucs rock, mais toujours avec une démarche expérimentale et assez punk. Donc ça gravite, mais c'est pas 100% métal. C'est pas mal ça comme jingle, pour mes vidéos. J'ai vite fait comparé le rap au métal, d'ailleurs j'ai fait une vidéo qui en parle, allez voir, enfin il y a un lien qui apparaît quelque part, parce que je suis un peu saoulé en fait de ces métalleux edgy, qui ne connaissent rien et qui se prennent pour des maîtres du mal, alors qu'en termes de déviance, le rap se place là quand même. Mais on va pas le renier, le métal reste une musique un peu craignose quand même. De par son histoire, on l'a déjà vu, mais aussi par des petits comportements que j'ai la chance d'analyser au quotidien. Je veux dire, quand je vois parfois ce qu'on m'envoie en DM, on a clairement une forme de cassocerie qui est propre au métal. Quand je parle à des Youtubers qui ont 3 ou 4 fois plus de followers que moi, et que je leur demande, toi aussi tu te fais souvent spammer par des mecs hyper creepy, qui veulent absolument parler avec toi, et qui t'envoient des trucs chelous. Ah non, moi t'sais, ma commu elle est hyper bienveillante, bon j'ai déjà bloqué 2-3 mecs chelous, mais globalement mes DM sont clean. Ah ! Ah ! La chance ! Généralement, les artistes qui jouent de la noise, pour générer un signal, utilisent leur voix, des logiciels, ou des instruments reliés à un pédale-board de l'enfer, sur lequel ils peuvent faire moduler des sons douloureux, déchirants, en tout cas c'est jamais très mélodieux, et on n'est jamais très loin de l'art contemporain. Justice Yeldam, pour générer son signal, lui, utilise sa bouche sur du verre cassé. Justice Yeldam, de son vrai nom Lucas Abella, est un artiste australien, de musique bruitiste, né en 1972, et son délire à lui, c'est de baver et crier contre une plaque de verre, et du verre qui coupe, bien évidemment. Ce qui est marrant avec ce gars, c'est qu'il a autant sa place à l'Obscène Extrême Festival, que dans un musée de gros bobos qui se masturbe sur de la merde. Alors, c'était pas dans le même sens, mais à l'Obscène Extrême aussi, j'ai vu des gens se masturber sur de la merde. J'étais tombé par hasard sur une de ses performances, lors de la réouverture du Palais de Tokyo. Oui, oui, j'ai mes invites à des petits vernissages sur Paris, c'est ça la vie de youtubeur. Mais non, c'est à entrée libre. D'ailleurs, je m'en rappelle, il y avait une salle avec des gravats, j'ai cru que c'était des restes du chantier, et on m'a dit que c'était une oeuvre. Ça m'a... Ça m'a un petit peu énervé. Alors ouais, c'est hyper graphique, parce que le mec bave, se coupe, se casse du verre sur la tête, donc t'en as partout. C'est assez dégueu et impressionnant. Bizarrement, il n'a aucune cicatrice, donc c'est quand même qu'il doit faire un minimum attention ou qu'il a un bon chirurgien. Ou peut-être qu'on nous ment et que tout ça, c'est des effets spéciaux et que c'est une invention du gouvernement. Kamins, il explique qu'il aime bien aussi utiliser des instruments incongrus, comme des jouets ou des ustensiles de cuisine. Et son préféré, c'est bien évidemment le couteau. Oui, il cherche clairement la merde. Je crois qu'on peut dire qu'il a un petit goût du risque. Mais pas du tout, c'est juste que le couteau sonne mieux que la cuillère. Y'a quoi ? Pelle à tarte ou cuillère à glace ? Quel est le meilleur instrument ? J'attends vos réponses en commentaire. Pour en revenir à l'œuvre, dans ses performances, y'a comme une odeur de soufre, comme une vision chaotique surréaliste qui arriverait presque à nous transmettre ce goût du sang. On a l'impression d'assister à la folie d'un homme coincé dans une boîte ou à un diable captif à l'intérieur d'un écran. Ou juste à un homme qui a sombré dans les ténèbres et qui, armé de l'outil de son suicide, tente de nous exprimer sa souffrance abominable. Alors oui, comme beaucoup de trucs d'art contemporain, c'est un peu redondant et... et facile, vu comme ça. Je connais un poisson laveur de vitres qui fait à peu près le même spectacle tous les jours dans son aquarium et on l'a jamais vu exposer à Beaubourg. Ah, ça y est ! J'ai repéré un métalleux, là. Vous voyez, là ? Attends, du coup, c'est quoi son t-shirt ? Ah merde, je reconnais pas. Ah, je me sens tellement comme une merde ! Mais à savoir qu'il a aussi créé une installation qui s'appelle Vinyl Rally. Le nom est cool. Une oeuvre qui rassemble la passion des vinyles et l'amour des jeux d'arcade. En gros, on conduit une voiture téléguidée qu'on suit à l'aide d'une caméra dans un circuit fait en disque vinyle et en passant sur les micro-sillons, ça crée une jolie mélodie. Eh, j'ai dit que c'était un top sur les artistes les plus craignos ! Pas les plus qualitatifs, calme-toi ! À savoir qu'il a aussi bossé avec Death Grips sur leur dernier album. Voilà, c'est un pur groupe de hip-hop expérimental. Ça défonce. Pour ceux qui connaissent pas, allez checker ça. Alors, pour ce top, j'ai essayé de sortir un peu des trucs edgy de métalleux, de black métalleux surtout, comme je l'ai expliqué. À grou à grou, on est des méchants. Fuck la vie ! Vive la mort ! Aujourd'hui, la vraie rébellion, c'est être nazi. Mais, j'en ai gardé quand même un parce que le groupe base quand même sa notoriété sur un truc bien louche qu'on m'a souvent demandé et que j'avais envie d'en parler, tout simplement. Je vais employer un maximum le conditionnel avec eux parce que déjà, les membres sont anonymes et qu'on a absolument aucune preuve de ce qu'ils avancent quant aux conditions d'enregistrement de leurs albums. Stalag serait le projet secret de membres de la scène black métal belge et néerlandaise. Le projet se divise en trois albums. Project Nihil, Project Terror et Project Misanthropia. Le reste de la discographie étant composée de remixes, compiles et bonus. Et le tout se rassemble sous une même maxime. Existence is futile. A savoir que Stalag, c'est l'abréviation de Stamlaga, l'un des principaux camps d'extermination de la Seconde Guerre mondiale et le GH à la fin signifie Global Holocaust. Toujours dans cette perspective bienveillante, le projet fut renommé GULAG en 2007. Alors, il n'y a que deux catégories de personnes pour être aussi edgy, il y a les artistes d'art contemporain et les blaqueux. Donc là, pas vraiment de surprise. Cependant, c'est plus leur méthode qui ont fait parler et qui en ont dérangé certains. Et qui fait que le projet a eu son petit succès dans la scène. La noise de Stalag, bien qu'elle va piocher un peu dans le black metal et la musique indus, est principalement composée de hurlements de patients d'hôpital psychiatrique. L'un des membres travaillerait ou aurait travaillé auprès de malades au sein d'un établissement accueillant les personnes souffrant de troubles mentaux très avancées. Et d'ailleurs, ils auraient même fait signer des autorisations pour ne pas tomber dans l'illégalité. Alors, tout de suite, on pense à de l'art thérapeutique, à de la music thérapie. Moi, il y a pas mal de petits one-man-band black metal très amateurs qui me font penser à ça, d'ailleurs. Sauf que le groupe répond à ça. Les humains devraient réaliser que leur existence est futile. Stalag n'est pas un art ni une thérapie et ne doit pas être considéré comme tel. En fait, ce projet, c'est un peu l'aboutissement, le paroxysme de tout ce délire haineux et misanthropique qu'a apporté le black metal et qu'on peut trouver tragique ou risible selon le point de vue où on se place. Moi, ce qui me dérange, c'est que je trouve ce trip très adolescent, très petit bourgeois souffrant de ne pas assez souffrir. Mais là, ils ont inclus dans leur projet des gens qui souffrent réellement, qui sont malades, qui sont vraiment en difficulté. Et on ne sait même pas où est le vrai du faux. Donc, c'est hyper compliqué de juger le truc. Le groupe prône une démarche anti-musicale et misanthrope. Seule l'émotion négative pure et instantanée doit être au cœur du projet. et le bruit que cela génère doit conduire l'auditeur vers le mal-être, la haine de son prochain, voire son autodestruction. Le groupe se vante même que certains fans leur envoient des photos de leurs automutilations. Tout ça est un peu plus étayé dans l'interview. Je vous mets le lien en description. Alors, vu la variété et la pertinence des cris qu'on peut entendre dans leurs albums, on aurait tendance à penser que c'est vrai. On aurait dans le lot des patients extrêmement atteints et détruits par leur maladie. mais aussi des agresseurs, voire des meurtriers qui auraient accepté de collaborer avec le projet. Mais voilà, on n'a aucune preuve, aucun témoignage public externe au groupe. On se retrouve face à de la souffrance, du désespoir, de la haine, de la peur et de la folie pure. Et si tout ça est vrai, bah ouais, ça brise le cœur. Le groupe se justifie tout de même en expliquant que les patients étaient ravis de faire ça et que d'ailleurs, ils partageaient la même vision du monde. Trop facile, surtout quand tu t'exprimes à la place de personnes qui, elles, n'ont pas accès à la parole. Des rumeurs ont couru sur le fait que Osman Arabi, un producteur et musicien berlinois, était en fait l'auteur de l'œuvre mais apparemment, non. Il a juste bossé sur des remixes et des remasters et ça s'est d'ailleurs assez mal passé avec le groupe d'après ses dires. Il y a comme une espèce de culte un peu malsain qui s'est créé autour du projet ce qui est impressionnant c'est le nombre de collections et de tatouages stalagues que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Finalement, peu importe la véracité des faits en ce qui concerne stalagues, certains auditeurs ont reçu le projet comme si tout était vrai. Il se trouve que tout ce mystère que les artistes entretiennent ajoute de la matière à leur mythe et a été suffisamment crédible pour que certains s'y plongent corps et âme. Tout ce background est d'ailleurs presque plus passionnant que la musique elle-même qui demande vraiment un certain état d'esprit pour entrer dedans. D'ailleurs, je pense que le meilleur moyen de se sentir traversé par cette oeuvre est de se mettre au milieu d'une pièce vide et froide et d'écouter ça à fond entouré d'enceintes. Musique particulière, setup particulier mais vous n'allez pas forcément passer un bon moment. Beaucoup considèrent stalagues comme l'un des groupes les plus creepy extrêmes de la scène. D'ailleurs, si vous avez des antécédents psychologiques ou que vous ne le sentez pas, tout simplement, n'allez pas plus vous renseigner sur ce groupe et n'allez pas l'écouter. Ça vaut pas plus le coup que ça de toute façon. Dans les pionniers du métal extrême, Flash Metal, Proto Black et Proto Death, on mentionne souvent Venom, Hellhammer, Slayer, Sodom, Possessed, Death, Sarcophago, Slaughter, Obscurity. Les premières sorties de ces groupes, c'était souvent un gros bazar sombre avec des riffs punk et extrêmes sans qu'on puisse vraiment les étiqueter. Mais il y a un groupe qui revient moins souvent, voire carrément jamais quand on parle de ces années-là et pourtant le background est plutôt sympa. Il s'agit de Enemy. Au-delà le jeu de mots avec le mot Enemy, c'est l'abréviation de No Mental Effort. Ils annoncent la couleur. On a vraiment cette énergie brute et sombre du proto-métal extrême du début-milieu des années 80. Sur la première démo et le premier album, on a des hurlements scandés à la façon d'un lémi en feu, des riffs punk joués de manière hyper lourde, des solos de l'enfer et une production totalement lo-fi. Même les paroles se ramassent à plein ventre dans les clichés du genre à base de chaos et de guerriers du mal. Mais tout ça prend une autre dimension quand tu sais ce qui s'est passé avec ce groupe. Mais on y arrive. Ils ont enregistré le meilleur clip du monde où ils jouent et hitbangent comme des dératés au pied d'un immense mur de béton. Plan fixe, qualité VHS du cul, prenez-en de la graine les Jean-Michel Hangar et les Mister Terravague. Ça, c'est du lourd. Preuve que le groupe est dangereux. Le mec, là, il fume deux clopes en même temps sur la photo promo. Ouais, il a même déchiré son t-shirt. Et regardez quand même à quel point c'est vénère. On repère le signe anarchie sur la pochette de la démo. Ça rigole pas, hein ? Non, alors en fait, si le groupe craint tant que ça, c'est qu'en avril 1986, le chanteur-guitariste Kurt Strubing a dépecé sa mère avec une hache. Ah ! Il était complètement camé et a expliqué qu'à ce moment-là, il se prenait pour un robot et que du coup, il voulait vérifier si sa mère était aussi un robot. Ah bah ! Bah, quitté du coup ! Il a fait 12 ans de taule puis a refait de la musique avec NME. Puis en 2005, il s'est jeté d'un pont avec sa voiture. Alors lui, tu lui mettais du Corpse Paint et tu le foutais en Norvège, il aurait fait la une pendant des mois et son groupe aurait percé. Comme quoi, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manie de Paris ou d'Oslo pour apprendre à marcher... Non. D'ailleurs, les autres membres du groupe n'ont pas l'air plus stables que ça. C'est en tout cas ce que suggère cette interminable interview où on a plus l'impression d'avoir affaire à une bande d'ados complètement déchirée plutôt qu'à des adultes responsables. Mais pourquoi pas, je vous mets le lien si ça vous chante et que vous êtes courageux. Alors ouais, le Black Metal regorge aussi d'anecdotes hyper sales. Quoique celle-là, elle est quand même bien corsée. Et c'est un genre qui, aujourd'hui encore, capitalise sur ce type de faits divers. En tout cas, ceux qu'on a pu avoir dans les années 90-2000. Après, ok, c'est ancré dans ses racines, ça a même quelque part défini sa structure génétique et ça fait tristement partie de ses charmes. Mais comme quoi, des gens à qui il manque un bout d'âme et qui font un bout d'âme en un mot et qui font beaucoup de mal autour d'eux, il n'y en a pas que dans le Black Metal de la seconde génération. Ce genre de truc arrivait déjà avant. C'est le 2-8-2. 1-2-2. Yaman Takahai et Misturu Tabata, les deux membres de Hanatarash, se sont rencontrés alors qu'ils étaient tous les deux tecos à un concert de Eistrzen de Neibuton, dur à dire celui-là. Groupe pionnier de la musique industrielle dans sa version la plus industrielle, puisqu'ils utiliseront entre autres des scies, des perceuses et de la tôle pour forger leur identité sonore. Leur nom se traduit en gros par les nouveaux bâtiments s'effondrent et ont toujours eu une esthétique très particulière, voire cauchemardesque à certains moments, renvoyant à la ruine et aux mutations industrielles. Et quand on voit les faits d'armes de Hanatarash, on se dit que tout ça a bien dû les influencer. On peut même dire que ça les a totalement févriers. A savoir qu'à la base, Hanatarash est un groupe de noise, harsh noise même, bien qu'ils n'avaient aucune idée de l'existence de ce mouvement. Leur petite particularité, était que Ai, le hurleur-performer du groupe, pendant les représentations, était en transe totale, se tordait dans tous les sens et mettait en danger son public en leur balançant des objets et des cocktails monotophes. Encore une fois, on est plus dans l'art du mouvement, dans l'expression du corps, plus que dans de la musique à proprement parler. Et je ne pense pas que n'importe qui puisse faire ça. Malgré les apparences, c'est pas en filant un micro à n'importe quel punk à chien qui traîne depuis deux ans devant ton monop, tu vas obtenir un tel résultat. Oui, Jean-Oscar est un petit peu hyperactif, c'est vrai, mais nous pensons que c'est dû à son cuit trop élevé. Alors, on le laisse s'exprimer. Ce qui marque ici plus que la musique en elle-même, c'est la façon qu'a de se mouvoir high. Ses cris, ses déchaînements chaotiques et les images qui restent, qui sont en elles-mêmes des petites œuvres d'art. C'est qui ce gars au milieu de cet horrible désordre ? Pourquoi il est là ? Pourquoi il se tient comme ça ? Souffre-t-il ? Je trouve que la plupart des photos issues de ce genre de performances dégagent une énergie et une ambiance unique. D'ailleurs, on a un nom pour ce type d'art, ça s'appelle de la Dangerous Music. Tout ça rappelle un peu les groupes de gros hardcore comme Badluck13 qui ont l'habitude d'atomiser les lieux où ils jouent et où tout le monde se tape dessus. Mais là, on passe un cran au-dessus. La violence des performances de Hannah Taras ont monté crescendo jusqu'à ce qu'un jour il coupe en deux le cadavre d'un chat à la machette avant de le jeter dans la fosse ou qu'il entre dans la salle avec une mini-grue pour tout casser. J'espère que la prochaine étape c'est un concert de métal indus à l'intérieur d'un immeuble prêt à être dynamité. Pour le chat, j'ai pas d'image j'ai juste retrouvé des témoignages mais pour la mini-grue on a les photos. Voilà, ça c'est pendant le concert et ça c'est après. Je me demande s'il a eu le culot d'aller demander son cachet à l'orga. Avant d'entrer dans la salle il fallait que les spectateurs signent une décharge qui stipulait que tu renonçais à toute poursuite si jamais tu ressortais pas en un seul morceau de la performance et malgré ça personne n'a pensé à ramener une caméra ou un appareil photo. Les seules images qu'on peut retrouver sont des prises de vue en hauteur qui semblent sortir d'un même appareil un peu pourri comme s'il s'agissait d'une capture de caméra de sécurité. Du coup, ça veut dire qu'il avait même pas prévu de filmer sa performance et qu'aucun photographe n'était là pour couvrir l'événement. C'est ce que je trouve à la fois stylé et dérangeant c'est qu'il s'en cogne totalement. C'est pas de la pose genre à qui sera le plus destroy. Ce mec exprimait juste ses instincts de destruction sans aucune autre attente que de laisser sortir sa rage. C'est si beau. Jusqu'à ce que son groupe soit évidemment interdit de concert. Sky a quand même sa petite réputation dans le milieu de la musique expérimentale parce qu'il a joué avec John Zorn, avec Sonic Youth c'était pas ouf d'ailleurs puis il a quand même fondé Boredoms groupe de noise rock plutôt respecté et qui fait partie des rares du genre à avoir signé sur une major. Et oui, une partie de leur discographie est sortie chez Warner Bros Records. Anecdote absolument génialissime, Matt Groening, le créateur des Simpsons est un fan de la première heure des Boredoms. Les grands esprits tout ça. Le top 1 du jour va mettre fin à ce débat un peu nul qui consiste à savoir quel groupe est le plus vilain, le plus méchant, le plus dangereux, le plus diabolique de la planète. T'as déjà écouté la musique de Charles Manson, c'est trop un ouf mon gars, il était gourou d'une secte, en plus il a fait tuer plein de gens, ouais, le chanteur de Lost Prophet il a violé des bébés, tu vas faire quoi ? Je vous ai trouvé le groupe le plus dangereux et socialement inadapté à la société et c'est un groupe de rock bien sûr ! Ah, la drogue, ce magnifique outil qui peut vous ouvrir les portes de la création ou tout simplement vous faire goûter au gouffre infini de l'enfer. Alors évidemment, loin de moi, l'idée de vous inciter à ingurgiter telle ou telle substance, mais sans la drogue, pas de rock et pas de métal. Il suffit de voir à quoi tournait une grande partie des musiciens influents des années 60 pour valider la thèse que les drogues ont directement participé à forger le style. Pas tous les artistes se camment, évidemment, et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être sous l'effet de l'alcool ou de la drogue pour créer chacun ces méthodes. Mais force est de constater que certaines substances ont ouvert de nouvelles portes à la créativité. Alors évidemment, certains n'ont pas réussi à refermer ces fameuses portes ou se sont fait carrément aspirer de l'autre côté. Ça s'appelle rester perché ou être traumatisé par un bad trip ou juste une overdose. Et là ouais, c'est horrible. Il y en a plein qui sont tombés à cause de ça et qui ont développé de sévères troubles mentaux. Alors méfiez-vous les petits coquins. On va prendre l'exemple de Rocky Erickson. C'est pas n'importe qui parce qu'au milieu des années 60, ils fondent les 13 Floor Elevators, soit les papas du rock psychédélique. Tous ces déboires avec le LSD, Laurent Monet, certes, a composé de la musique qui en a fait décoller plus d'un, mais aussi vers l'hôpital psychiatrique. Et c'était ça ou la prison d'ailleurs. Il y passe quelques années à base de traitements bien lourds, genre électrochocs et tranquillisants pour dinosaures, ce qui ne l'empêchera pas de faire de la musique avec des petits copains qui s'étaient faits sur place et de fonder un groupe. Il est donc temps que je vous présente le magnifique line-up des The Missing Links à la guitare Mister Jimmy Walcott. Lui, il est ici parce qu'il a tué son père, sa mère et sa sœur alors qu'il était défoncé à la colle. À la colle. Produit. Collant. Il n'avait que 15 ans. Ah ah. Ah, et aujourd'hui, il est prof dans une petite université de l'Illinois et il est président du département de psychologie. Alors, je souris, mais c'est pas une blague. J'ai mis quelques sources en description. Allez voir ça. Mister Charlie Heathley. À la basse. Alors lui, il a violé et poignardé une gosse et a tenté de noyer ses mômes. Après l'HP, il a disparu à tout jamais avec ses deux enfants. Et on avait aussi un gars au tambourin. J'ai pas son blase mais on sait qu'il a violé et tué un gosse et il a braqué des gens au fusil à pompe pour une sombre histoire de fourrière. À savoir qu'il était sourd. Tain, mais c'était qui ? Et puis, pour finir, au chant et à la gratte, notre bon vieux Rocky qui, malgré sa maladie et les litres d'acide qui coulaient dans ses veines, s'avérait être le gars le plus sympa et normal du groupe, finalement. Le line-up a pas mal tourné mais ils avaient tous un palmarès à peu près équivalent. Alors à la base, j'avais prévu une blague sur le fait qu'il devait pas être beaucoup demandé en festival. Mais en fait, si, il faisait des concerts en extérieur. En fait, les médecins avaient fait en sorte que Rocky continue ses activités artistiques lors de son hospitalisation car c'était selon eux sa seule porte de sortie. Et il s'en est sorti. Plus ou moins. Si on regarde sa carrière avec du recul, on se rend compte qu'il a mis à peu près 35 ans à redescendre. Et encore, au niveau santé mentale, ça a jamais été vraiment ça. Mais il est mort en continuant de faire de la musique et à remplir des salles. Je vous conseille d'aller lire des trucs sur sa carrière. On se demande comment il est resté vivant aussi longtemps avec les aventures qu'il a vécues. Et d'ailleurs, je vais préciser que les cas qu'on a ici sont vraiment exceptionnels. Là, c'est des personnes qui sont vraiment gravement atteintes et c'est pas représentatif de ce qu'on va trouver en hôpital psychiatrique. Pas du tout. Mais par contre, je vous jure que rester perché 35 ans et devenir un être irresponsable, ça doit être un enfer. Alors, il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez. Parce que c'est mal. La drogue, c'est mauvais, voyez. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurais pu étayer sur le lien entre les sectes et le rock 60s, 70s. Il y a des bails hyper chelous, notamment concernant Charles Monson, pour citer le plus connu. Peut-être que je le ferai un jour dans un autre épisode. Je rappelle que c'était une petite vidéo avant le gros, gros projet que je suis obligé de repousser à chaque fois à cause du Covid. Voilà, on est censé tourner à l'étranger et en fait, le pays n'accueille pas les Français. Donc, on est complètement bloqué. On ne peut pas faire avancer la situation. C'est ultra frustrant. Après quasiment deux mois sans vidéo sur YouTube, je pensais revenir directement avec mon fat projet. Mais voilà, la situation est toujours bloquée. Donc, vous avez eu un petit encas. Voilà, malheureusement, je suis désolé, mais ça va arriver. Soyez patient. Aussi, si certains sont passés à côté de ce documentaire d'1h15 que j'ai fait avec Alt236, il faut aller le voir aussi. C'est un des plus gros projets que j'ai fait sur la chaîne. Donc, allez le voir, sinon je me fâche. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip. C'est gratuit, donc allez-y. Je suis pas mal actif sur mes réseaux sociaux et je suis beaucoup sur Twitch, le soir notamment. Donc, je vous y attends. Tout est en description. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501